Si on regarde votre volume, on est rendu au sujet 5. Je vous remontre, dans le fond, l'image qui est lue sur une déclaration de revenu avec les trois composantes que je me suis toujours efforcé d'illustrer avec des couleurs différentes. Donc, calcul du revenu fiscal en bleu, calcul du revenu imposable en vert, calcul de l'impôt en rose. Donc, dans le fond, ça s'applique autant, un rapport d'impôt, c'est les mêmes parties, les mêmes composantes, autant si on est une société qu'un individu. Donc, quand on fait un rapport d'impôt d'individu, c'est la même chose. Quand une société fait son rapport d'impôt, c'est la même chose. Si on se dit les vraies choses, pour une société, le calcul du revenu, oui, c'est la même chose, mais pour vrai, une société ne peut pas faire de revenu d'emploi. Par définition, une société ne peut pas se lever le matin et dire, ah, j'allais au travail aujourd'hui, puis aller gagner son revenu d'emploi en travaillant, ça ne se peut pas. Donc, même si la ligne est là, pour une société, ça ne se peut juste pas. Revenu d'entreprise, bien sûr que ça se peut. Donc, les sociétés, la plupart des sociétés font du revenu d'entreprise ou du revenu de biens, qui sont les revenus de placement. Une société peut très bien détenir des placements, puis faire des revenus d'intérêt, dividendes, location. Bien sûr, elle peut aussi faire des gains, des pertes en capital, les sociétés, mais les autres revenus et déductions, il n'y en a pas. Ça ne s'applique pas non plus. Ça s'applique seulement aux individus. Rappelez-vous ce qu'il y avait là-dedans, encaissement d'un fonds de pension d'employeur, encaissement d'une pension alimentaire de ton ex-blanc, même. Une société, elle ne vit pas ces situations-là. Puis les déductions, c'est un peu le pendant, ça ne s'applique pas. Donc, vous voyez que c'est quand même assez simplifié. Il y a comme trois lignes dans le fond, trois sources de revenus possibles. Revenu d'entreprise, revenu de biens, gain de capital. Le calcul du revenu imposable aussi, c'est pratiquement pareil que si c'était pour un individu ou ça change, c'est le calcul de l'impôt. C'est pour ça qu'on y passe trois cours. Si un calcul d'impôt de société, ça ressemblait à un calcul d'impôt d'individu, j'aurais pas besoin de se passer trois cours. C'est vraiment différent. C'est une approche complètement différente. Juste en terminant, rappelez-vous l'impôt des particuliers, c'était quand même assez logique puis assez, pour beaucoup, c'était pas trop, je pense que les gens trouvaient ça assez, la séquence était assez normale. On prenait le revenu imposable d'une personne, on lui appliquait un taux d'impôt en fonction de la table d'impôt progressive. Ensuite, le montant d'impôt, on le réduisait avec des crédits d'impôt si l'individu avait vécu différentes situations. Vous comprenez qu'on peut pas appliquer ça aux compagnies. Les compagnies, ils ont pas de crédit pour frais médicaux ou de crédit parce qu'ils ont des enfants handicapés. C'était toute une façon de penser l'impôt qui était propre à l'être humain, propre aux gens, ce que vivent les gens. Mais dans un rapport d'impôt de société, on verra pas ça du tout. Fait qu'on s'en va, c'est le pour con, il passe beaucoup de temps. Dernier commentaire que je veux dire, puis je termine mon intro avec ça. Donc, ça va prendre beaucoup de place à l'examen final. J'adore dire le mot examen, tout le monde m'écoute. Ça va prendre beaucoup de place à l'examen final. Habituellement, historiquement, c'est bien réussi par les étudiants. Donc, oui, c'est assez compliqué. Au début, ça demande beaucoup de pratique parce que c'est pas instinctif comme façon de faire un calcul. Mais c'est répétitif. C'est tout le temps pareil. Donc, à part ça, il n'y a pas de nuances, d'exceptions, de pièges. Je ne peux pas t'envoyer sur aucune fausse piste. Donc, ceux qui comprennent ça, qui se pratiquent, qui le répètent, qui le répètent, qui le répètent. Bien, rentrez-y à l'examen. Là, tu la trouves facile en tabarouette la question d'examen. C'est ce que je ne peux pas t'envoyer ailleurs. Donc, c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps la même séquence. Donc, avis aux intéressés. OK. Alors, là, donc, comme je vous disais, le sujet 5, ça, c'est le calcul du revenu imposable. On n'y passera pas beaucoup de temps. C'est la section verte. Donc, je vais aller vous lire les titres. Puis, on va mettre ça en application avec un problème. Donc, pour une société, il y a trois déductions possibles qui peuvent abaisser son revenu imposable. Donc, première déduction, si la société fait des dons. Donc, une société qui fait des dons peut le déduire dans le revenu imposable. Les individus, c'est un peu différent. Alors, s'ils faisaient des dons, c'était plutôt un crédit d'impôt dans la partie rose. Mais ici, pour une société, c'est une déduction dans le revenu imposable. Deuxième déduction possible. Une société peut déduire les dividendes qu'elle a reçus d'une société canadienne imposable. Le verbe est important. Dividende reçu. C'est bizarre. On parle de déduction qui serait reliée à un dividende reçu. Je reçois quelque chose, puis je peux le déduire. Donc, oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de… Donc, c'est quoi ça, une société canadienne imposable? Donc, l'idée, c'est les dividendes qui proviennent d'une autre société canadienne, qui proviennent d'une société canadienne, on ne veut pas qu'ils soient inclus dans le revenu imposable. Je vais vous expliquer pourquoi dans deux petites minutes. Donc, techniquement, si on a une société qui reçoit 1000 $ de revenu de dividende, le 1000 $, il est déjà inclus dans la partie bleue. Donc, mon revenu fiscal, il est déjà de 1000. Mais le but de la déduction dont on parle aujourd'hui, c'est de venir l'enlever. Donc, dans le revenu imposable, le 1000, on l'enlève, de sorte qu'en finalité, dans mon chiffre de fin ici, les dividendes provenant de sociétés canadiennes ne sont pas là. C'est voulu. Parce que le revenu imposable, ici, il va servir dans la prochaine étape au calcul de l'impôt de la partie 1. Puis l'impôt de la partie 1, ce n'est pas son rôle d'imposer les revenus de dividende. Il y a une autre partie de la loi qui va s'en occuper. Donc, le but, c'est d'avoir ici un revenu imposable qui est épuré, qui ne comprend pas de revenu de dividende. Donc, je répète, le revenu de dividende, on les inclut dans le revenu. Ils sont déjà inclus, je devrais dire, dans le revenu fiscal et on vient les enlever dans le revenu imposable. Ça, c'est valable en autant que le dividende provienne d'une société canadienne. S'il fallait qu'on reçoive un dividende d'une société étrangère, d'un autre pays, ça ne s'applique pas. On va le traiter comme du revenu de placement normal. Donc, le 1 000 $ va rester là, il ne sera pas retranché dans le revenu imposable et on va imposer le 1 000 $ comme des revenus de placement. Finalement, la troisième déduction possible pour une société, c'est l'utilisation des banques de perte. On se rappelle au niveau des particuliers, on se rappelle que les particuliers ont des banques de perte. Donc, si un particulier fait une perte dans une année et ne peut pas l'utiliser dans son rapport d'impôt, la perte n'est pas perdue, on la met en banque. Ces banques-là sont reportables. Sainte-là, il y en a deux plus importantes, si on oublie les pertes agricoles qui sont assez spécifiques. Donc, la première banque de perte qui existe, c'est les pertes hautes en capital. Donc, si une société fait des pertes d'entreprise, une société perd 2 millions dans une année, moins 2 millions, donc dans son rapport d'impôt pour l'année courante, la perte ne donne rien. La perte va s'en aller en banque, dans la banque des pertes hautes en capital. Et c'est reportable 20 ans. Donc, si tu veux, dans une année, utiliser ta banque des pertes hautes en capital, aller prendre un montant qui est de ce 2 millions-là, c'est dans le calcul du revenu imposable que ça se fait. Même chose pour l'autre banque de pertes qui, elle, concerne les pertes en capital. Donc, si une société fait des pertes en capital, ne les utilise pas, le montant de la perte en capital s'en va dans la banque des PCN, perte en capital net, reportable à l'infini. Donc, c'est la même règle qu'au niveau des particuliers aux besoins pour y retourner voir ça. Je n'ai pas l'intention d'en reparler plus long. Donc, voilà, déjà fini pour le sujet 5. Sujet 6, je vous montre les grandes lignes, puis après ça, on se met au travail. Donc, j'ai changé de couleur, on est rendu dans la partie rose déjà. OK, donc, alors, comme je vous disais, voici un résumé de l'impôt des sociétés. D'accord? Il y a vraiment trois impôts distincts, peu importe les termes, là. Impôt de la partie 1, impôt de la partie 4, remboursement au titre de dividende. À chaque problème, il faut toujours trouver ces trois montants-là. Concrètement, la société doit, il y a deux impôts qui sont des montants, évidemment, comme on l'entend, que la compagnie doit payer au gouvernement. Puis le troisième, c'est le contraire. À chaque année, le gouvernement doit redonner un certain montant d'argent aux sociétés. Ça s'appelle un remboursement au titre de dividende. On l'étudiera en temps et lieu, mais ça, c'est le contraire. Donc, il y a deux impôts qui sont payables par les sociétés à chaque année et un montant qui est récupérable par les sociétés à chaque année. Donc, on fait le net de tout ça. On enlève les retenues à la source qui ont été faites en cours d'année et c'est comme ça qu'on arrive au solde dû ou à payer en fin d'année. Donc, ignorez pour l'instant la partie droite du tableau ici. Donc, si on se concentre sur les deux impôts qui sont payables, comme je vous disais tout à l'heure, pour les sociétés, il y a trois natures de revenus possibles. On va devoir les définir aujourd'hui. Revenu d'entreprise, revenu de placement et le revenu de dividende. L'impôt de la partie 1 impose les revenus d'entreprise et de placement, alors que l'impôt de la partie 4 impose les fameux dividendes de SCI. C'est pour ça que tantôt, quand on a calculé notre revenu imposable, le but, c'était d'arriver au calcul de l'impôt de la partie 1. Puis, on ne veut pas avoir de revenu de dividende ici parce que l'impôt de la partie 1, ça n'en occupe pas des revenus de dividende. C'est un autre impôt qui s'en occupe. L'impôt de la partie 1, je vais vous le grossir. Je vais vous le zoomer un petit peu. Ça donne ça. Donc, comment l'impôt de la partie 1 d'une société qui s'applique sur notre revenu imposable, premièrement, c'est que toutes les sociétés doivent s'imposer à 28 %. Donc, on prend 28 % de notre revenu imposable. Techniquement, il faut comme faire plus 38, moins 10, mais comme les deux éléments s'appliquent toujours, on peut très bien prendre 28 % directement. Donc, première étape, on impose notre revenu imposable à 28 %. Ensuite, notre revenu imposable, il faut le décortiquer en deux ou le scinder en deux. Quelle est sa composante revenu d'entreprise? Puis, quelle est sa composante revenu de placement? Parce que là, le gouvernement a une attitude complètement différente sur les deux natures de revenu. Le gouvernement veut encourager les compagnies qui gagnent du revenu d'entreprise pour des raisons que j'ai déjà expliquées un petit peu dans le passé. Ces entreprises-là, c'est le moteur économique du Canada. Ce sont elles qui créent de l'emploi, qui emploient vos parents, peut-être qui vous emploient, qui font en sorte que l'économie roule. Donc, une compagnie qui opère d'une entreprise, qui paye des taxes, des impôts, qui est active, c'est une société qu'on veut encourager. Donc, pour la portion revenu d'entreprise, il va y avoir des rabais d'impôts. Un rabais d'impôts de 19 % et un autre de 13 %. Donc, si on dit que tout le monde paye 28 % sur son revenu imposable et que dans un deuxième temps, je t'accorde un rabais d'impôts de 19 %, ça veut dire que ton taux d'impôt est très bas sur le revenu d'entreprise, 9 %. Donc, il y a une partie du revenu d'entreprise, le meilleur rabais d'impôts, c'est celui qui est ici, le fameux 19 %. Ça s'appelle la déduction encore d'autres petites entreprises. Si une partie du revenu d'entreprise n'est pas admissible au rabais de 19, il sera admissible à l'autre rabais. Donc, 28 moins 13, tu pourrais aussi payer 15 % sur ton revenu d'entreprise. Donc, c'est 9 ou 15, mais ce n'est pas les deux en même temps. C'est soit un rabais de 19, soit un rabais de 13. Concrètement, on va le voir tout à l'heure, il y a une limite sur le rabais de 19 %. Il y a une limite, c'est pour ça qu'on en a fait un autre pour ceux qui excèdent la limite. La limite, c'est à peu près 500 000 $. Donc, si une société fait 500 000 $ de revenu d'entreprise ou moins, elle va avoir droit à un rabais de 19 % sur l'ensemble de son revenu d'entreprise. Mais si on a une société qui fait, par exemple, 700 000 $ de revenu d'entreprise, le premier 500 000 $ va donner droit à un rabais de 19 % et le 200 000 $ de plus, ça sera 13 % de rabais d'impôts. Au niveau du revenu de placement, imaginez une société qui a aussi des activités de placement, donc qui détient des placements en action, en obligation, qui rapportent intérêts, dividendes et tout ça. Là, c'est le contraire. L'approche du gouvernement, elle est complètement opposée. C'est exactement le genre d'entreprise qu'on ne veut pas aider. C'est justement et c'est exactement le genre d'entreprise qui n'a aucune utilité pour l'économie canadienne. Une compagnie de placement, ça engage-tu du monde? Ça crée-tu de l'emploi? Ça achète-tu des fournitures au Canada? Ça engage-tu des sous-contractants? Ça fait-tu rouler l'économie autour d'elle? Pas penteux. C'est des riches qui ont des portefeuilles qu'ils ont décidé de mettre dans des compagnies. Donc, l'approche est complètement différente. Donc, un, pas de rabais d'impôts, évidemment. Puis, en plus, on surimpose de 10 %. Donc, au lieu d'abaisser le 28, on l'augmente à 38, presque 39 %. C'est énorme, là, 39 %. Savez-vous, c'est quoi le plus haut taux d'impôts possible pour un être humain au Canada? Rappelez-vous la table d'impôts progressive qu'on avait vue l'année passée? 15, 20, 20, 20, 26, 29, 33. Le plus haut taux d'impôts des individus, il est de 33 %. Les compagnies, c'est à 39 % sur du revenu de placement. Donc, le message est clair. On n'en veut pas. Si tu crains une convenie de placement, c'est toi le pire, là. Parce que la fiscalité est loin d'être avantage. On ne veut pas voir ça, des convenus de placement, pour toutes les raisons que vous expliquez. Puis, en fait, on met en place une fiscalité qui est très décourageante. Donc, on va aller voir ça. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur la composante revenu d'entreprise. Donc, pour aujourd'hui, on ne parlera pas de la composante de revenu de placement. Donc, les fameux… Donc, dernière chose, puis je vous laisse aller ensuite. Donc, techniquement, si je vais voir chacune des pages, mon fameux 28 %, il est ici. Ensuite, mes rabais d'impôt. Donc, mon premier rabais d'impôt, le plus intéressant, c'est le fameux moins 19 %. Ça s'appelle la déduction à code aux petites entreprises. 19 % qui s'applique sur le moindre de trois choses. Donc, il va falloir aller définir ces éléments-là. C'est tous des nouveaux termes. Les définitions sont dans les pages qui suivent. Donc, voilà pour ça. Puis, j'allais vous montrer le dernier rabais d'impôt. Qu'on retrouve un petit peu plus loin. Ici, à 2,14. Donc, le dernier rabais d'impôt, c'est un rabais d'impôt de 13 %. Qui s'applique, je vous rappelle, après… Pas après le 19 %, mais pour le revenu d'entreprise, qui ne serait pas admissible au 19 %. C'est soit 19, soit 30. On prend le 19 % le plus qu'on peut. Quand on ne peut plus, on a 13 de rabais d'impôt. Donc, la petite formule de calcul est ici. Je vais aller vous montrer maintenant le problème de la journée. Donc, on va bien sûr calculer un revenu imposable de société. Ensuite, on va calculer un impôt de société en faisant les étapes, les premières étapes qu'on vient de voir. Donc, techniquement, juste pour montrer la table des matières. Sujet 6, ici. Donc, à la table… Je pense que… Donc, on a arrêté là. Donc, vraiment, cette semaine, on arrête là. On va faire un autre bloc la semaine prochaine, puis un dernier bloc la semaine suivante. Pardon? Oui. Oui, il y a un bel exemple. Tu l'as regardé, c'est ça? Est-ce que tu… Ça fait longtemps que tu l'as regardé? Oui, tu as raison. Il y a un exemple récapitulatif qu'on n'utilisera pas en classe parce qu'on a nos propres problèmes à chaque semaine. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Bien sûr. Merci de le dire. Qu'est-ce que j'allais dire? OK, je vais vous montrer le problème. Donc, si on va dans la section… Dans votre portail de courbe, un document, semaine 11. Votre problème est ici. Je vais aller juste vous le ziuter un petit peu. Donc, on vous parle d'une société qui s'appelle Aqua Soleil Incorporé. Donc, on l'appelle Aqua dans le document. On va faire vraiment le rapport d'impôt de cette société-là. D'accord? On vous donne un petit peu d'informations sur les actionnaires. Donc, vous allez remarquer que votre compagnie Aqua, elle est comme dans un groupe de sociétés. Les actionnaires ont aussi d'autres sociétés. Puis, ça va avoir des impacts tantôt, ça, quand on va vouloir calculer le fameux rabais de l'impôt de 19 %. Il va falloir se demander est-ce qu'on fait partie de sociétés associées? Dans quel cas, il va falloir partager le plafond des affaires avec les sociétés de notre groupe. Donc, on va en parler de ça aujourd'hui. La demande, je vais vous guider, là, mais c'est vrai. Donc, on va y aller étape par étape. On nous donne le bilan de la compagnie. On vous donne l'état des résultats de la compagnie pour l'année. Donc, les fameux revenus dépenses. Bon, là, ici, je reviens, je vais revenir sur les pages ici. Donc, première chose que je veux que vous remarquiez, on ne recommencera pas du début. Je vous montre un état des résultats comptables. Vous pourriez peut-être vous dire, oh boy, est-ce qu'il va falloir refaire la conciliation pour trouver le revenu d'entreprise fiscale? Techniquement, on pourrait recommencer du début. Vous avez tous les acquis pour faire ça. Rappelez-vous, on a fait ça dans le sujet 1. Mais à un moment donné, on ne finira pas. Donc, j'ai pris un raccourci. Donc, la conciliation, je l'ai fait pour vous. Donc, toute la conciliation qui consiste à prendre le revenu d'entreprise fiscale, pardon, le revenu comptable, pardon, bénéfice comptable, oui, puis le transformer avec des plus puis des moins en un revenu d'entreprise fiscale. Ça, ce chiffre-là, 893 419, c'est le total de la partie bleue. C'est votre revenu total pour toute la partie bleue correctement calculé. Vous n'avez pas besoin de le remettre en question. Vous n'avez pas besoin de le refaire. Donc, vous comprenez que ça nous amène rapidement à la partie verte par la partie rose. C'est ce que je souhaite. Aussi, qu'est-ce qu'on vous fournit d'autre comme information? Je reviens un petit peu sur mes pas. La compagnie, à quoi elle a des placements? Donc, entre autres, des placements dans des obligations. Donc, si on a des placements en obligations, on pourrait s'attendre à ce que la compagnie ait encaissé des revenus d'intérêt. C'est le cas ici, 2500 pièces de revenus d'intérêt. On apprend aussi que votre société détient des placements en actions, trois placements en actions. Donc, on pourrait s'attendre qu'elle ait encaissé des revenus de dividendes. Effectivement, donc, elle a encaissé 68 132, trois revenus de dividendes provenant de ces trois placements-là en actions. Donc, vous allez devoir traiter ça comme il faut dans la déclaration. La conciliation, je vous en ai parlé. Ensuite de ça, on vous donne quelques annexes. L'annexe 4, mais j'attire votre attention, au 31 octobre de l'année passée. Donc, ça, c'est un extrait de la déclaration de revenus de l'année passée. L'annexe 4, c'est essentiellement l'annexe qui vous donne l'état de vos banques de pertes. Donc, on apprend dans cette annexe-là que l'année passée, la compagnie avait une banque de pertes en capital disponible et qu'elle avait, la compagnie avait aussi une banque ici de pertes en capital net disponible. Donc, vous saurez voir cette année s'il y a quelque chose à faire, si vous pouvez utiliser ces pertes-là qui sont en banque. Et finalement, la dernière page, je n'en parlerai pas tout de suite, mais vers la fin du cours, on va avoir besoin de connaître aussi un peu d'informations sur des rapports d'impôts, mais de l'autre société. Donc, dans mon groupe, il y a une société qui s'appelle Les Salons de quilles et il y en a une autre qui s'appelle Vélo, Frank et Michel, je pense. Donc, on a quelques pages, quelques extraits des rapports d'impôts des autres compagnies. Pour la fin tantôt, ça va être utile, mais pour commencer, vous n'avez pas besoin de ces deux dernières pages-là pour faire le travail. OK, donc la première personne, la partie du travail à faire, comme je vous ai mis les demandes qui sont ici, premièrement, concentrons-nous sur la partie verte, la partie du revenu imposable. Ça ne devrait pas être trop long. OK? Donc, je vous rappelle que la partie bleue, elle est terminée, la conciliation est faite et tout votre partie bleue au complet donne 893 419. Maintenant, allez voir dans le sujet 5 si la société n'aurait pas droit à certaines de ces déductions-là dans le but d'abaisser le revenu, bien sûr, fiscal et arriver à un revenu imposable un petit peu plus bas. D'accord? Donc, les réponses vont apparaître tout à l'heure, là, ou tranquillement. Mais première partie, donc, je vous invite à travailler là-dessus. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, là, je pourrais vous aider. Merci. 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 OK, on va regarder ensemble les éléments de solution. Le but, c'est d'arriver le plus vite possible à l'autre partie, la partie suivante. Donc, il y avait trois déductions. Je pense que vous êtes arrivés pas mal tous au bon montant. juste vous montrez. Je vous rappelle, hein, donc, juste vous le montrez dans le volume ici, là, au niveau du revenu imposable pour une société, il y a trois déductions possibles. Les dons effectués, des dividendes reçus provenant d'une société canadienne imposable et troisième déduction possible, une compagnie pourrait utiliser ses banques de pertes si elle le souhaite. Donc, les dons, je pense que vous avez tous vu que la société avait encaissé 700 $ de dons. Je peux peut-être aller vous le remontrer dans l'énoncé. Donc, dans le fameux état des résultats, on est encore capable de lire des états des résultats. On se pratique depuis déjà un bon bout de temps. Donc, si je vais voir le fameux état des résultats qui montre les revenus et dépenses de la société, pardon, oui, les revenus et dépenses de la société, on a ici le fameux, les dons pour 700 $. Donc, ça, il faut l'abaisser dans le revenu imposable. Ça va? Aussi, juste pour faire une compréhension, j'attire votre attention. Je ne sais pas si vous allez faire des liens avec la première partie du cours dans le sujet 1. Quand les comptables ont fait la conciliation, les comptables ou les fiscalistes, peu importe, mais quand on a fait la conciliation pour transformer le bénéfice comptable qui est ici en revenu d'entreprise fiscale, regardez, le 700 $ de dons, les comptables, eux, l'ont passé en charge. Donc, il abaisse ce chiffre-là. Donc, dans la conciliation, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il faut venir annuler cette charge-là. Il ne faut pas que la déduction soit prise deux fois. Il ne faudrait pas que le 700 $ soit à la fois déduit dans le revenu fiscal en bleu et à la fois déduit dans la partie verte. Donc, si la déduction doit se placer dans la partie verte, et c'est le cas, il faut s'assurer qu'on ne déduit pas dans la partie bleue. C'est pourquoi, dans la conciliation, rappelez-vous, on refusait toujours les dons. Donc, je vais vous le montrer. Pardon? Oui, c'est ça. C'est ça que je veux montrer. Donc, je vais juste aller vous montrer la conciliation. Donc, je la grossais un petit peu. C'est vraiment la vraie annexe dans le rapport d'impôt. Donc, la conciliation, on partait du bénéfice comptable qui est ici et on est venu refuser les dons. Ici, on est venu refuser, on est venu rehausser le revenu fiscal de 700 $ pour refuser la déduction pour dons. dans la partie bleue, sachant que la déduction doit se placer dans la partie verte. Si on ne faisait pas cet ajustement-là, la déduction se prendrait deux fois. Il aurait à la fois abaissé le bénéfice comptable et vous iriez l'abaisser encore dans la partie verte. Ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est intéressant qu'on fasse ces liens-là. Donc, en conclusion, ici, dans la partie bleue, le 700 $ n'a pas été retranché. Et c'est ce qu'on veut parce qu'on le retranche ici. Deuxième déduction, au niveau des revenus de dividendes. Donc, tous les dividendes provenant de SCI doivent être retranchés ici. Donc, on a une feuille ou un tableau ou une feuille, oui, qui nous donne l'état des revenus de placement. Justement, j'y suis. Donc, on apprend qu'AQA a des placements dans trois compagnies, des placements en action, et que chaque placement en action a généré des dividendes. D'accord? Pour un total de 68 132 $. Ce 68 132 $-là, il est dans mon chiffre bleu. Il est inclus là-dedans. Les revenus de dividendes, c'est imposable. Dans la partie bleue, on les met. Donc, tout met… Juste revoir le chiffre, le 68 000 $, je pense. Oui, ici. Donc, le 68 000 $, les trois dividendes reçus sont inclus ici. Le travail qu'il faut faire maintenant, c'est de s'assurer d'enlever les dividendes qui proviennent de SCI. Parce que ces chiffres, ces dividendes-là, je ne les veux pas dans mon revenu imposable. Moi, je veux trouver un revenu imposable qui est épuré de tout revenu de dividendes provenant de SCI. Parce que ces fameux revenus-là de dividendes, on va les imposer tantôt avec un autre impôt. Donc, dans mon revenu imposable, ici, je vais être sûr qu'il ne soit pas là. Donc, enlevez-les. C'est pourquoi j'ai enlevé deux des trois dividendes, rappelez-vous. Donc, le premier dividende, ici, ne se qualifie pas de SCI, la société payeuse. Donc, le 1 600, je ne l'enlève pas. Il reste dans mon chiffre, il est dans mon chiffre bleu et il va rester dans mon chiffre vert. Mais j'enlève les deux autres, par exemple. J'enlève le 8 500 et le 58 000 parce que dans les deux cas, la payeuse est une société canadienne. Donc, on aura donc un revenu imposable, ici, qui sera épuré et qui ne comprendra pas le 66 000. Finalement, dernière déduction, c'est au niveau des banques de pertes. Si on commence à faire les plus faciles, les pertes autres qu'en capital, donc, dans l'énoncé, on vous donnait de l'information sur les banques, l'état des banques de pertes. L'annexe 4, c'est à ça qu'elle sert. À la fin de l'année passée, donc, si on regarde ici, on avait un encadré et à la fin de l'année passée, j'avais 36 700 de pertes autres qu'en capital disponibles. Ça, je peux les utiliser au complet cette année. Je peux vider la banque parce que j'ai un revenu suffisant pour le faire. Je vous remontre dans le volume le petit tableau. Ici. Ici. Donc, au niveau des pertes autres qu'en capital, mis à part à la période de report, si je veux les utiliser, vous dites autrement, je peux les utiliser contre n'importe quel revenu. Donc, en autant que mon chiffre bleu soit positif et suffisamment élevé pour prendre mes PAC, je peux les utiliser. Donc, moi, mon revenu, il est énorme. Mon revenu fiscal, il frôle le million. Donc, à 893 000 de revenus, je peux en masse vider ma banque de PAC. C'est une bonne idée de le faire. On va baisser notre revenu, abaisser nos impôts. Les PCN, c'est différent, par exemple. L'autre banque, c'est la banque des pertes en capital. Donc, mon annexe me disait qu'à la fin de l'année passée, j'en avais pour 21 200. Ça, je ne peux pas les utiliser au complet parce que, comme c'est indiqué ici, des pertes en capital net, c'est utilisable uniquement contre du gain en capital imposable. Donc, il faut vérifier cette année si ma société a fait du GCI et combien et ça va devenir ma limite. Je ne pourrais pas… On se rappelle que des pertes en capital net, c'est des pertes en capital. puis une perte en capital, c'est toujours vrai, ce n'est qu'utilisable contre du gain. Donc, il faut trouver le montant de gain que ma société a fait cette année et se limiter à ce montant-là. Je ne peux pas sortir plus de PCN. Sinon, mes PCN s'appliqueraient contre autre chose que du GCI puis ça dénaturerait la chose. Donc, la question est, dans mon 893 000 ici, là, est-ce que j'ai des PCN? Pardon, est-ce que ma société a, dans ce chiffre-là, inclus du GCI? Et si oui, combien? Alors, encore une fois, ZIUT est l'annexe 1. Il faut être curieux, il faut aller voir, il faut aller lire. Donc, allons voir notre annexe 1 qui construit mon fameux revenu fiscal. Qu'est-ce que… Si on a une indication de ça, donc, je retourne à notre fameuse conciliation où on transforme le revenu comptable en revenu fiscal puis, regardez ici, ici. Donc, les comptables… Je ne sais pas si les comptables. Peu importe. La personne qui a fait la conciliation est venue inclure un montant de GCI de 2113. Donc, dans mon revenu fiscal bleu est inclus 2113 de GCI. C'est pourquoi je peux utiliser une partie de mes PCN, d'un montant de 2113. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de PCN que je n'utilise pas cette année. Je n'ai pas assez de GCI pour le faire. Ça va rester dans la banque puis ça va être reportable sur une autre annexe. Oui, Maurice? Tu as raison. Exact. Exact. Donc, une autre façon de voir le 2113, je répète ce que Maurice a dit. Dans l'état des résultats, les revenus et dépenses, on voit ici un gain sur disposition de placement, 4226. Donc, les comptables, eux, ont passé… ont comptabilisé ce revenu-là à 100 %. Donc, on sait qu'en fiscalité, on inclut seulement 50 % de ça. Donc, le fameux 2113 peut aussi se voir là. La moins. Donc, 50 % du gain en capital. Merci, Maurice. C'est très parlant des états financiers quand on voit ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, alors, on va passer à l'étape 2 tout de suite. Je ne vous donnerai pas une pause à 1h53. On va tout de suite attaquer la partie 2, la deuxième partie du cours qui est la plus importante. Donc, il y a notre revenu imposable, on peut faire le calcul. Donc, c'est la somme de tout ça, finalement. Égal à la somme de ça jusqu'à là. Donc, revenu imposable, 738. 738.346 $. Donc, ça, ça devient votre point de départ pour la dernière étape. Oui, pardon, oui. C'est 787, c'est ça? Non. Excusez, excusez. Parfait. C'est correct comme ça? Donc, ce chiffre-là, je vous rappelle, donc, le chiffre qu'on obtient à la sortie de la partie verte ici, c'est mon point de départ pour ma dernière partie qui est le calcul de l'impôt. Là, je suis tombé dans des couleurs roses pour que vous fassiez le lien. Donc, les différentes étapes que vous devez trouver, c'est tout le temps les mêmes. Donc, un calcul d'impôt, ça commence avec le 28 % qu'on applique sur le revenu imposable. Ensuite de ça, il faut calculer le rabais d'impôt de 19 % et le rabais d'impôt de 13 %. Je vais vous mettre les réponses tranquillement, mais vous allez voir que pour trouver le rabais d'impôt de 19 %, c'est impossible de le trouver si vous n'avez pas répondu à ces quatre questions-là. Donc, vous allez devoir déterminer pour à quoi son montant qu'on appelle le REEA, c'est le revenu d'entreprise exploitée activement. C'est une nouvelle expression qu'on apprend cette semaine, qui est définie dans le volume. On va la regarder ensemble, mais il faut trouver ce montant-là. Une autre nouvelle expression, c'est le RPT, le revenu de placement total. C'est aussi défini dans le volume. Il va falloir aussi déterminer à quoi et à d'autres sociétés qu'on appelle des sociétés associées. Qu'est-ce que c'est ça, des sociétés associées? Ce serait-tu la même chose qu'en fiscalité 1? On avait déjà vu un concept de personnes liées en fiscalité 1 et on avait des sociétés liées. Est-ce que ce serait le même concept? Pas du tout. C'est flamant neuf. Un nouveau concept qu'on découvre cette semaine. Quand est-ce que des sociétés sont associées ou pas? On a ça dans le volume, les tests pour vérifier ça. Donc, il faut aussi vérifier à quoi a des sociétés qui sont associées à elles. Et si oui, il y aura un partage du fameux plafond des affaires qui devrait être fait entre les sociétés associées. Donc, comment optimiser ce partage-là? Donc, tant que vous répondez pas à ces quatre questions-là, impossible de trouver ce chiffre. Mais en tout cas, allons-y dans l'ordre. On va résoudre tout ça d'ici trois heures. Puis, donc, je vous aiderai au fur et à mesure. Alors, bon travail. Ce n'est pas à me poser des questions. Je suis là pour vous aider. Idéalement, il faudrait trouver ces montants-là par vous-même, même quand je donne les réponses. Le but, on comprend bien, c'est de se dire si j'étais tout seul face aux problèmes ou à l'examen, est-ce que je serais capable de trouver ces éléments-là? Mais on commence. Donc, allons-y patiemment. OK. Alors, on va regarder. Je vous ai fait apparaître le fichier solution. Donc, il faut aller le regarder si vous voulez puis la noter au fur et à mesure qu'on va le regarder. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est... Donc, le fichier solution commence par un organigramme. OK. Beaucoup d'entre vous n'ont pas fait d'organigramme. Moi, en tout cas, nous, en tout cas, quand on vérifie si des sociétés sont associées ou pas, il y a des tests, comme on va les voir tout à l'heure, mais les tests, il faut vérifier qui contrôle quelle société puis c'est sûr que ça aide de faire un organigramme. Donc, même si ce n'est pas demandé, moi, je l'encourage à le faire, prendre deux, trois minutes pour voir un peu votre structure. Bon, en tout cas, les vrais... Donc, ça ressemble un peu à ça. On a notre compagnie à quoi ici, nos quatre actionnaires au-dessus. On apprenait que Martin Franck... Oui, pardon. Martin Franck contrôlait aussi un salon de quilles puis François Dallaire contrôlait aussi un vélo expert en plus d'avoir des actions dans AQUA. On apprenait aussi que AQUA avait un bloc d'action dans trois sociétés sur la feuille de placement, nous l'indiquait. Donc, si on a des placements en action dans trois sociétés, on peut les mettre dans l'organigramme. Donc, j'apprenais que j'avais moins d'un pour cent dans Secure Corp, 20 pour cent dans Biblio.com, 51 pour cent dans Samson. Finalement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, il y avait une bébite aussi qui s'est rajoutée à ça. Donc, il y a une autre entreprise ici qui a une forme juridique société en non collectif. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je vais le répéter. Donc, on en avait parlé, on n'en parle pas souvent de ça, les SNC. Vous allez le voir en fiscalité 3. Mais ce qu'on avait dit quand on avait, au début du cours, on avait présenté les formes juridiques. On avait dit que quand on choisit la forme juridique SNC, ce n'est pas la même chose qu'une compagnie. Ce n'est pas une personne morale distincte. Une SNC, ça ne fait pas de rapport d'impôt, ça ne paye pas d'impôt. C'est juste un contrat entre des associés, entre ceux qui veulent faire le projet ensemble. Dans ce cas-ci, il y a deux compagnies qui ont des parts dans la société de personnes. Pop, qui a 85 % puis moi, à quoi? J'ai 15 %. Jeune homme, est-ce que tu m'écoutes? T'es sûr? Peux-tu nous lever tes mains, s'il te plaît? Puis, rangez ton téléphone. Merci. Après ça, vous me dites que ça va être en commentaire. OK. Donc, dernière chose pour terminer là-dessus. Donc, elle, ce qu'elle doit faire, c'est prendre son revenu d'entreprise et l'envoyer dans le rapport d'impôt des détenteurs de parts. Donc, moi, je vais recevoir 15 % du revenu d'entreprise de cette entité-là, ce qui est le fameux 195 000 qu'on va passer à l'état des résultats. Donc, ça, il faut juste garder ça en tête. Bon, première étape, le 38 %. Donc, vous reconnaissez le calcul du revenu imposable ici, évidemment. Donc, notre fameux chiffre bleu, 893 419, moins les quatre déductions dans la partie verte, dont dividendes reçus et les banques de pertes. Donc, ça nous donne notre chiffre vert ici, qui est de 787 000. Première étape dans la partie rose, le fameux 28 %. Donc, 787 000 fois 28 %, ça donne ça. Et ce chiffre-là va être abaissé par des rabais d'impôts. Si je regarde les rabais d'impôts d'un petit peu plus près, donc, regardez, donc le premier rabais d'impôts le plus important, 19 % du moins de trois chiffres. Je peux commencer par les chiffres les plus faciles. Le revenu imposable, tout le monde est capable de trouver ça. C'est votre chiffre vert, 787 000. Le REEA, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, je vais juste aller vous le représenter, qui vous donne 699 987. Donc, j'ai des petits commentaires à vous faire par rapport à ça. Donc, je vais aller vous le montrer dans le volume. Ici. À ce stade-ci, la façon de voir, de comprendre ça, ce concept-là, c'est qu'au niveau de l'impôt des sociétés, il y a deux traitements possibles. Un super favorable, le revenu d'entreprise, puis un traitement super défavorable, le revenu de placement. Rappelez-vous, les revenus d'entreprise, des super bons rabais d'impôts, puis sur ton revenu de placement, pas de rabais d'impôts, puis un plus 10 %. Donc, on est vraiment à deux extrêmes. Donc, le gouvernement, pour chaque... Il y a deux choix de traitements possibles. Pour chacun des éléments, est-ce qu'on accorde un traitement super privilégié, si c'est le cas, on le met dans le REEA, ou c'est le contraire? On préfère un traitement pour ne pas en tout privilégié. Dans quel cas, on le met dans le revenu de placement total. C'est juste ça, l'esprit du gouvernement. S'il veut te donner un allègement, puis qu'il veut que ton revenu soit moins imposé, il s'arrange pour le mettre dans le REEA. S'il ne veut pas t'encourager pour différentes raisons, il s'arrange pour ne pas le mettre dans le REEA. Parce qu'on se rappelle que le fameux REEA profite du rabais d'impôts de 19 %. Première composante, la plus dure à trouver, ici. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Première composante, il faut trouver le revenu d'entreprise gagné uniquement par les activités de AQUA. Donc, c'est là qu'on faisait l'exercice. Ici, là. Donc, je partais, je prenais mon revenu en bleu, mon 893 000 qui était mon revenu fiscal, toute source de revenus confondus. Si je fais une petite lecture des états financiers, je vais voir que j'ai 2668 d'intérêt, je l'enlève. J'ai des revenus de dividende, je les enlève aussi. Je peux vous le montrer ici. Donc, justement, j'y suis dans mon état des résultats. Donc, on peut voir ici des revenus d'intérêt, on les enlève. Des revenus de dividende, on les enlève. Et on a aussi un gain sur disposition de placement. Je vous rappelle qu'en fiscalité, on n'a pas inclus 4226, on a inclus 50 % de ce chiffre-là. On l'a vu tout à l'heure, dans l'annexe 1. Je peux vous le remontrer. Donc, dans mon annexe 1 ici, là, j'ai enlevé le revenu comptable puis je l'ai remplacé par un GCI de 2113. Donc, autrement dit, dans mon chiffre bleu est inclus 2113 de GCI. Il faut l'enlever aussi. Donc, j'enlève tous les revenus d'intérêt inclus dans le chiffre de départ, tous les revenus de dividende et le GCI. Dernière chose, on enlève le revenu qui provient de la société de personnes. Lui, on va le traiter après. En ce moment, je veux rechercher uniquement le revenu d'entreprise gagné par les activités d'Aqua, de ma compagnie. Je ne veux pas tenir compte pour l'instant de ce qui pourrait provenir d'une société de personnes. Donc, on l'enlève. Rappelez-vous que le 195-600, il est ici. Donc, il est ici. Donc, il est venu augmenter le revenu. Donc, on l'avait fait cet exercice-là tout à l'heure. Donc, si on part du revenu et qu'on enlève tout ça, on arrive à un revenu d'entreprise de 924, ici 906. On pourrait dire le revenu d'entreprise généré par les activités d'Aqua seulement, sans tenir compte de la société de personnes. Quelques petits commentaires par rapport à ça. Je ne ferai pas de commentaire sur cette partie-là du tableau. Ça ne s'appelait pas souvent. Un petit commentaire ici. Le gouvernement dit, attention, ne mets pas dans ton REEA le revenu d'entreprise qui pourrait provenir d'une succursale à l'extérieur du Canada. Donc, dans le cas de, dans mon cas ici d'Aqua, ma compagnie, il n'y en a pas. Il n'est pas mention de ça. L'idée, je vous rappelle, c'est d'encourager les entreprises qui opèrent au Canada. Je vous disais tout à l'heure, ce qu'on veut récompenser, c'est les compagnies qui sont actives, qui font rouler l'économie au Canada. Donc, qui embauchent des gens, qui créent de l'emploi, qui stimulent l'activité au Canada. si une compagnie a une succursale à l'extérieur du Canada, ça fait-tu vraiment rouler l'économie du Canada? Est-ce que ça va embaucher des Canadiens? Non. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir l'enlever. D'accord? Juste, je vais donner un petit exemple. Admettons que l'énoncé, vous avez donné une information supplémentaire. à quoi qu'il a généré 626 000 de revenus d'entreprise a six places d'affaires. Imaginez. Puis qu'on vous dit que les six places d'affaires ont chacune généré 600 000, pas 600 000, pardon, 100 000 chacune de revenus d'entreprise fiscale. Donc, fois six, ça fait 600. Permettez-moi d'arrondir. Là, dans le texte, on vous dit qu'il y a une succursale à Montréal, une à Laval, une à Sherbrooke, une à Trois-Rivières. J'arrive-t-il bientôt à six? Je suis rendu à cinq. Donc, il y en a trois. Montréal, Laval, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec. Cinq succursales et Plattsburgh aux États-Unis. Donc, cinq succursales au Canada, une hors Canada pour un total de 600 000. Qu'est-ce qu'on ferait? On viendra enlever 100 000. Il y a un 100 000. Ce n'est pas vrai qu'on va donner un allègement d'impôts à du revenu d'entreprise qui est généré par une succursale à Plattsburgh, qui engage les Américains et qui fait rouler l'économie dans l'État de New York. Ce n'est pas du tout ça l'objectif des rabais d'impôts. C'est de récompenser les entreprises qui stimulent l'économie canadienne. Donc, il y a reste ça à tenir compte. Deuxième composante, est-ce que, ce n'est pas dans tous les cas, mais est-ce que ta compagnie s'est fait attribuer du revenu d'entreprise provenant d'une société en un collectif? Oui, dans mon cas. Donc, dans ce cas-là, ça fait aussi partie de ton revenu d'entreprise. Ça, c'est le fameux, on l'a vu tout à l'heure à l'état des résultats, le 195 600. Merci, Maurice. Il n'y a pas, ça, c'est celui-là. Donc, lui aussi fait partie du revenu, du REA, ici, mais il y a une limite. Il ne faut pas dépasser la limite. Allons-la voir, la limite? La limite, c'est ton pourcentage de participation dans ta société de personnes. C'était combien, mon 15 % tout à l'heure? 15 % fois 500 000. Ça, ça donne 75 000. Malheureusement, ici, on est pris par la limite et on peut seulement mettre 75 000 du 195 600. On ne peut pas mettre 195 600 au complet, on peut juste mettre 75 000. J'ai tenté d'expliquer pourquoi il y a cette limite-là ce matin. Je ne suis pas sûr que j'ai été convaincant. Ce n'est pas super important. Je vais m'essayer. Je vais me prendre quelques minutes pour vous prouver que c'est important qu'il y ait une limite sans quoi il y aurait de l'abus encore une fois. Mais si vous ne me comprenez pas, ce n'est pas plus grave que ça. Je vais revenir à mon fameux organigramme. C'est que ce serait très facile d'abuser de la limite avec une société en non-collectif. Si une société en non-collectif, par exemple, faisait 1 million de REEA puis on envoyait 500 000 ici puis 500 000 ici. Ces deux compagnies, donc, elles diraient « Ah, c'est seulement 500 000, je peux prendre mon moins 19 %, puis elles diraient la même chose. » Donc, indirectement, on aurait accordé 1 million, on aurait accordé le rabais d'impôt sur 1 million. Donc, pour empêcher ça, on a une fameuse limite. Moi, ma limite, ça m'a donné le fameux chiffre ici, est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent, c'est combien le… Oui, merci. REEA, je voudrais trouver le total. Il n'est pas écrit, mais on peut le trouver par une règle de 3. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? C'est quoi le total du REEA de cette société-là si mon 195, 600, moi, c'est juste 15 %. Règle de 3, quelqu'un, tu peux me faire ça? Je voudrais trouver 100 %. 1 million 300… 4 000 comme ça? Comme ça? OK. Donc, cette compagnie ici, elle a fait 1,3 million. Normalement, tu n'es pas supposé d'accorder de la dap sur 1,3 million. C'est seulement sur 500 000 maximum. Est-ce que ça a fonctionné? Vous pensez la limite? Allons voir. Moi, en appliquant ma petite limite, sur quel chiffre on va me permettre d'appliquer mon rabais d'impôt? C'était le fameux 15 % x 500 000. 75 000, hein? Donc, 75 000 pour moi. Puis, on n'a pas regardé le rapport d'impôt de POP investissement, mais je vous annonce qu'elle, elle fait le même calcul et ça donne 425. Donc, ça marche. Donc, finalement, 1,3, c'est trop. On ne peut pas accorder un rabais d'impôt sur 1,3. Donc, ici, on m'a topé, moi, à 75, puis on a topé POP investissement à 425. Ça plus ça, ça fait quoi? 500. Donc, en limitant, en mettant des limites de ce qui est admissible dans chacune des sociétés, on s'assure de ne pas dépasser l'esprit de la règle qui est toujours de se limiter à 500. Bon, ça, ce n'est pas super important. J'essaie de tout en expliquer le pourquoi, mais sinon, on s'en rappelle, on applique la limite, tout simplement. Dernier ajustement, très important parce qu'il est fréquent. Est-ce que le gouvernement dit il y a certains revenus, des petits revenus de biens qui sont accessoires aux activités d'entreprise? Donc, ce serait beaucoup plus logique de les traiter comme on traite le revenu d'entreprise. D'accord? Puis, il y a raison de faire ça. Tu sais, je vous pose la question autrement. Imaginez que vous, vous avez une compagnie et que vous voulez faire uniquement du revenu d'entreprise. Vous ne voulez surtout pas faire de revenu de placement parce que vous savez que ça coûte cher en impôts. Donc, vous vous dites, moi, je veux faire uniquement du revenu d'entreprise, rien d'autre. Mais ça ne se peut pas. Toutes les compagnies au monde, même s'ils ne le veulent pas, font un peu de revenu d'intérêt. Minimalement sur ton fonds de roulement. Pour opérer une entreprise, ça te prend toujours bien un fonds de roulement dans un compte de banque. Ça te prend toujours bien un 10 000 piastres dans ton compte de banque pour payer tes employés le jeudi puis mettre de l'argent dans la caisse de ton magasin. Donc, ce 10 000-là que tu places à la caisse pop, il va te rapporter 12 piastres d'intérêt par mois. 12 fois 12, ça fait 144. Tu fais 144 piastres d'intérêt dans l'année. Même si tu ne veux pas, tu vas le faire. Donc, le gouvernement doit se dire je le traite comment ce 144-là? Comme si tu faisais du placement en déclenchant toute la machine de l'impôt sur le revenu de placement avec la surimposition où on dit mets ça dans le revenu d'entreprise, ça a été gagné de façon accessoire à ton entreprise. Donc, l'idée, c'est juste d'être cohérent puis de dire il y a certains revenus de biens qui ne sont pas qui ne proviennent pas d'activités de placement comme telles. C'est plus accessoire par la bande que tu as fait ces revenus-là accessoire puis c'est inévitable. C'est impossible de ne pas les faire. Donc, quelques exemples qui sont très fréquents. Toutes les compagnies ont des fonds de roulement. Donc, l'intérêt sur le fonds de roulement, mettez ça avec le revenu d'entreprise. Il y aurait d'autres exemples des entreprises saisonnières. Un centre de ski, par exemple, qui ferme tout l'été. Qu'est-ce qu'il fait avec son argent, lui, pendant l'été? Il n'opère pas. Ça se peut-tu qu'il s'achète un placement de quatre mois? Qu'il mette son encaisse pendant quatre mois dans un placement pour avoir son argent disponible au début de la saison? Est-ce qu'on va traiter ça comme si c'était une compagnie de placement avec la surimposition? On va dire, mets ça dans ton revenu d'entreprise. c'est normal compte tenu de tes activités saisonnières. C'est ça qu'on va dire. Ça pourrait être aussi un revenu de location très, très temporaire. Par exemple, tu veux dépanner une entreprise voisine puis tu lui loues un petit espace puis tu lui charges 22 piastres pour deux jours. Vas-tu mettre ça comme du... Vas-tu dire, ah, revenu de location? Je vais déclencher l'impôt du placement ou tu vas dire, voyons, je ne suis pas devenu une entreprise de location. J'ai fait ça pour le dépanner, envoyé dans le revenu d'entreprise. Donc, c'est toute cette idée-là de petits revenus de biens qui font pas de... que tu n'as jamais voulu faire comme étant du placement. Donc, on en a ici, nous, dans notre feuille sur les revenus de placement. Donc, ici, on a notre fonds de roulement qui a généré... Donc, moi, j'ai 4 500 piastres dans mon compte de banque juste pour faire fonctionner mon magasin, 81 piastres d'intérêt. Aucun problème à mettre ça avec le revenu d'entreprise pour les raisons que je vous expliquais. On comprend que ce n'est pas la même chose pour les obligations. Ça, c'est du vrai placement. J'ai vraiment détenu... Je détiens vraiment un portefeuille d'obligations qui vont me générer d'autres intérêts. Puis ça, je n'irais pas dire que c'est accessoire à l'entreprise. C'est différent. C'est bon? Donc, voilà pour nos fameux trois montants qui totalisent 699. Le dernier montant et non le moindre, c'est le fameux plafond des affaires qu'il faut se partager entre nos sociétés associées. Juste avant de vous parler du partage, on va aller voir comment j'ai établi mes sociétés associées. Donc, je retourne dans le livre. On a ça vers la fin juste ici. Donc, c'est des nouveaux tests qui sont flammes en oeufs, qui viennent d'apparaître, qui ne sont pas... qu'on n'a jamais étudié dans le passé. Il y en a cinq tests. A, B, C, D, E. Il faut les lire tranquillement. Moi, je ne les connais pas par cœur, en toute honnêteté. Si je vois un organigramme, je ne suis pas capable de juger, de te dire si des sociétés sont associées ou pas. Je ne le sais pas par cœur. Quand on devient fiscaliste et qu'on fait une maîtrise en fiscalité, on nous dit toujours que ton pire ennemi, c'est le par cœur. Parce qu'à un moment donné, tu ne lis plus ta loi. C'est là que tu commences à faire des erreurs. Ils nous disent toujours apprends pas par cœur, lis tes tests, lis ton texte de loi à chaque fois, puis c'est comme ça qu'il faut tirer les meilleures conclusions. Sans blague, je ne les connais pas par cœur. Il faut juste les lire pour voir si on est associé ou pas à une société. Dès qu'un test est rencontré, c'est réglé, on est associé. Dernier petit commentaire juste avant d'aller les lire. Ces tests-là s'appliquent uniquement à une paire de sociétés. Donc, si je veux vérifier si salon et à quoi sont associés, je vais lire les tests pour cette paire-là. Et la seule conclusion va être bonne pour cette paire-là. Si je veux vérifier si à quoi est lié à vélo, il faut que je relise les tests une autre fois. Si je veux vérifier si salon et qu'il est, pardon, si à quoi est associé à Samson, il faut que je les ai test encore une fois. Donc, une lecture de test, ça s'applique uniquement à une paire de sociétés. Commençons par salon et qu'il puis à quoi, cette paire-là ici. OK? Premier test. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est qu'elles sont associées. Premier test dit si deux sociétés sont associées si l'une contrôle l'autre. Contrôler, dans les tests, ça veut dire détenir plus de 50 % des actions votantes. Donc, dès que tu as plus de 50 % des actions votantes, tu contrôles. Donc, est-ce que, est-ce que, à quoi contrôle salon, au contraire? Est-ce qu'une compagnie contrôle l'autre? Non. Ce ne sont pas une en dessous de l'autre, ce sont une à côté de l'autre. Le premier ne s'applique pas. Deuxième test. Deux sociétés sont associées si les deux sociétés sont contrôlées par la même personne. Allons voir. Est-ce qu'on pourrait dire que nos deux sociétés ici sont contrôlées par la même personne? Qui contrôle à quoi? Martin. Qui contrôle salon de quille? Martin. C'est réglé. Salon de quille et à quoi sont associées en vertu du test B? Parce que les deux sociétés sont contrôlées par la même personne. Pas besoin d'aller plus loin. On va vérifier maintenant entre à quoi et Véloxpert. Premier test, on vient de le lire. Est-ce que l'une contrôle l'autre? Non. Deuxième test, on vient juste de lire. Là, je m'en rappelle. J'ai une petite mémoire à court terme pour plus. Est-ce que les deux sociétés ici sont contrôlées par la même personne? Qui contrôle à quoi? Martin. Qui contrôle vélo? François. Donc, ils ne sont pas contrôlés par la même personne. B ne s'applique pas. On va aller voir C. C. Deux sociétés sont contrôlées si la personne qui contrôle une société est liée à la personne qui contrôle l'autre société. Donc, on va aller vérifier ça. Donc, Martin contrôle à quoi? François contrôle vélo et il faudrait que Martin soit lié à François. Lié veut dire dans la même famille, les fameuses deux croix, des liens du sang ou des conjoints. Donc, est-ce que c'est le cas? Non. Pas en tout. Donc, c'est réglé. C ne s'applique pas. D. Deux sociétés sont associées si l'une des sociétés contrôlées par une personne et que de l'autre côté, on a un groupe de personnes non liées qui contrôlent l'autre société et il faudrait que la première personne ici qui contrôle une première société soit liée à tout le monde dans le groupe rouge de l'autre côté. Un groupe rouge, ça veut dire un groupe non lié. Donc, on peut aller vérifier. Et on pourrait, dans le fond, on pourrait dire qu'Aqua, pour les besoins du test, est contrôlé par le groupe Martin, Mike, Déby puis François. Faites semblant, encerclez-la en rouge, ces quatre-là. D'accord? Et François aussi contrôle Véloxpert. Puis, il faudrait que François se soit lié à tout le monde du groupe. Donc, il faudrait qu'il soit lié à Déby, il faudrait qu'il soit lié à Mike, puis il faudrait qu'il soit lié à Martin. Ce n'est pas le cas du tout. Il n'y a presque personne qui a de lien de dépendance dans cet organigramme-là. Donc, on est très loin du compte. Donc, D, ça ne plaît pas. Et le dernier, ça ne plaîtra pas non plus parce que là, on commence à, on manque de liens. Donc, le dernier test, c'est des groupes liés. Les groupes verts, c'est des groupes liés. Donc, si j'ai un certain, des membres de la famille qui contrôlent une société, d'autres membres de la famille qui contrôlent une autre société, ça pourrait rendre les sociétés associées. C'est sûr que ça ne s'appliquera pas. Je le répète, il n'y a personne qui sont liés à part Mike puis Déby, mais ils sont tellement mineurs dans leurs actions qu'ils détiennent 20 % ensemble. Mais comme Martin et François n'ont pas de lien, on n'arrivera jamais à les associer. Donc, conclusion, Salon de quille et Véloxpert, pardon, c'était pas ça, c'était ça plutôt ici, à quoi et Véloxpert ne sont pas associés? parce qu'aucun des cinq tests ne s'applique. Ça a pris 15 minutes quasiment pour passer à travers ça. À l'examen, je vais vous les demander des tests de sociétés associées, c'est sûr. Il va y avoir des données, je ne ferai pas des organigrammes, faites vos dessins vous-même puis je vais vous laisser le temps. Si je donne 20 minutes d'une question pour déterminer si ces deux sociétés sont associées ou pas, c'est parce que je m'attends à ce que tu lises les cinq tests. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre vite. Il ne faut pas se dépêcher, il ne faut pas y aller à peu près. Il faut juste les lire un par un. Et finalement, la dernière compagnie qui était ici associée, c'était Samson. Donc, la paire à quoi Samson, le premier test a été rencontré. Vous vous rappelez le premier test, l'une contre l'autre. Donc, clairement, avec 51%, tu es associé. À quoi et sans, et biblio, ne lisez pas les tests trop longtemps pour rien, ce n'est pas associé. Quand tu détiens 20% des actions d'une compagnie, aucune chance que tu sois associé, pas encore moins dans Sécure. Donc, c'est pour ça que, en conclusion, on a trois sociétés associées. À quoi, Salon de quille et Samson. Et qu'est-ce que ça implique, ça? Le gouvernement va donner une limite de 500 000 aux trois compagnies. en leur disant, partagez-vous-le. Partagez-vous-le comme vous voulez. Vous en avez un à trois. Donc, c'est à ça. Non, il n'y a pas de règle de partage. C'est vraiment les dirigeants d'entreprise qui le décident. Non, tu décides à chaque année en fonction de l'état de ton revenu d'entreprise. Et quand je dis les dirigeants d'entreprise, c'est vous. C'est vous. Le dirigeant d'entreprise, il ne connaît rien là-dedans. Il va dire, t'es mon CPA, tu viens faire un Audi chez nous, décide. Conseille-moi. Comment on devrait faire le partage du plafond des affaires entre mes trois sociétés? Il ne saura pas, il s'attend à ce que tu le saches. Donc, il y a plusieurs bonnes réponses possibles, d'accord, mais il y a assurément des mauvaises réponses. Et c'est ça qu'il faut éviter. Je vais vous montrer comment on pourrait faire cette analyse-là dans mon volume juste ici. Regardez. Ça ici, c'est mon fameux rabais pour ma compagnie. Vous voyez nos fameux chiffres, 699 ici, 787 ici, et ici, on est encore en train de le chercher. Ça, c'est à quoi? Tout le monde est d'accord? Êtes-vous d'accord que mes deux autres sociétés associées aussi font ce genre de calcul-là? Transposons-nous pour le fun une petite minute dans le rapport d'impôt de Samson. Ça pourrait ressembler à quoi le rapport d'impôt de Samson quand on se ramasse à la même page ici? 19 % du moins de trois choses. Qu'est-ce qu'elle inscrit comme chiffre numéro 1 ici? Qu'est-ce qu'elle inscrit comme chiffre 2 et 3? Trois, on le cherche ici. Samson, il y a une petite indication dans le document, je pourrais vous le montrer, sa seule activité, c'est de détenir des placements. Donc, ça veut dire qu'elle n'opère aucune entreprise. Donc, tout de suite, on peut conclure que son REEA va donner zéro. C'est évident, elle n'a aucune entreprise en activité. Je vais vous montrer, je n'ai pas l'air convaincu de ce que je vous dis. Je n'ai pas l'air trop, trop convaincu. J'ai vu du monde plus convaincu que ça. Donc, ici, on vous en parle un petit peu de Samson et on vous dit que cette société a comme seule activité la détention passive de placements. Donc, tu dois conclure par cette phrase-là qu'elle n'opère aucune entreprise, conséquemment, elle ne fait aucun REEA. Donc, si son REEA ici est de zéro, le moindre des trois, ça va donner quoi? C'est sûr que ça va donner zéro. Donc, en d'autres mots, Samson n'a aucune chance de se qualifier au rabais d'impôt de 19 %. Aucune. C'est normal, elle ne fait pas de revue d'entreprise. Donc, êtes-vous d'accord que si je lui donnais un dollar du plafond ici, il serait gaspillé. Chaque dollar de la limite de 500 000 que tu accorderais à Samson, ça serait gaspillé parce que ça va donner zéro quand même. Donc, pour Samson, tu n'en donnes pas parce que, je le répète, sans quoi, c'est du gaspillage. Donc, ici, c'est sûr qu'il faut lui donner zéro parce que, je le répète, si vous donnez de la limite à Samson, ça ne changera rien, ça va finir qu'elle n'en aura pas de revue. Donc, ne gaspillez pas votre 500 000 et gardez-le pour vos deux autres sociétés. Allons voir maintenant ce qui se passe dans mon autre société associée, les quilles. Justement, je vous donnais un extrait dans l'énoncé, je vous ai fourni un extrait de son rapport d'impôt. Donc, venez voir ici, ça ressemble à quoi. Donc, à la toute fin, je vous donnais des extraits du rapport d'impôt de les salons de quilles. Ici. Et justement, j'ai son calcul de déduction de DAPE, la déduction pour petites entreprises. Son REEA, 115 000. Son revenu imposable, 113. Quelle portion du plafond, on va lui donner pour interrogation? On le cherche. Donc, je vais juste vous l'écrire de plus gros. Donc, ça ici, ça donne 115 000. Permettez-moi d'arrondir. Ça, ça donnait 113. Puis ça, on le cherche. On est en train de le déterminer. Là, je pourrais lui attribuer un plafond des affaires. Mais combien si je ne veux pas gaspiller? Le plus petit des deux ici, ça va donner quoi? 113. Donc, c'est sûr que cette compagnie-là ne peut pas avoir plus que 113 000 admissibles au REEB d'impôts. Donc, vous pouvez lui donner une portion du plafond des affaires, elle va s'en servir, mais ne dépassez pas 113. Donc, ici, je pourrais, ce serait logique de lui accorder 113 000 de plafond des affaires pour égaliser son revenu imposable. Elle n'est pas à 114, 115, ça ne donnera rien. Le moins des trois, ça va être 113. Donc, moi, c'est un peu ce que j'ai envisagé comme stratégie. Dans le fond, ici, dans mon fichier, j'ai 100 sons, je ne lui en ai pas donné pour la raison qu'on a discuté tout à l'heure. Les salons de quilles, je lui ai donné 113 000 pour la raison qu'on vient de voir, pour ne pas en gaspiller. et j'ai donné le reste à Aqua. Donc, mon fameux 386 000, c'est le reste du plafond que Aqua pourrait très bien utiliser, ici. Donc, 386 000 fois 19%, c'est ce qui va donner votre abé de 73 400. Je t'avais dit qu'il y a plusieurs bonnes réponses. J'avais écrit quoi tantôt dans le fichier Excel? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent? Entre 386 et 500, pourquoi je disais ça? Tu pourrais très bien aussi dire, ici, est-ce que tu pourrais dire, j'en donne pas à Salon de quilles puis je vais tout garder pour Aqua? Est-ce que, tu sais, ce serait correct aussi parce qu'Aqua n'en gaspillera pas. Elle en a tellement besoin, Aqua, qu'elle va l'utiliser au complet quand même. Donc, si c'était ça votre solution, ce serait correct aussi. Donc, ici, on aurait un 500, 500 fois 19%. Tu veux, le chiffre s'est changé tout seul. Donc, peu importe à qui tu le donnes ton rabais d'impôt, il va se monnayer, pas ton rabais d'impôt, mais la limite. Peu importe à qui tu la donnes, la limite, elle va se monnayer à 19% dans tous les cas. Que tu le donnes à Salon de quilles ou à Aqua, l'important, c'est de ne pas en gaspiller. Donc, en conclusion, l'important ici, c'est de ne pas en donner à Samson. Ça, ça serait vraiment une mauvaise stratégie ou en donner plus que 113 à Salon de quilles. Ça aussi, ça serait une erreur. Mais en deçà, à l'intérieur de ces limites-là, vous pouvez décider de faire comme vous voulez. C'est pas, à l'examen, je ne vous ferai pas faire ces répartitions-là parce que c'est de la planification. Il y a plein de bonnes réponses. Donc, comment les dirigeants veulent faire leur partage, ça va être dicté. OK? vous n'aurez pas besoin de le trouver. Mais dans la vraie vie, oui. Le dernier rabais d'impôt pour terminer, donc, il est beaucoup moins compliqué. Je vais juste vous montrer ici, là. Quelqu'un peut me rappeler à peu près le R-E-E-A de AQUA? Je ne pourrais pas l'écrire là, je vais tomber. À peu près. je peux, oui. Donc, 699 000 à peu près, là. Et sur quel chiffre on vient d'appliquer un 19 %? 386 000 à peu près. Donc, le reste va là. Donc, le reste de ton R-E-E-A, je vous rappelle que sur 700 000 ou sur 699 000 de R-E-E-A, vous venez de dire que 386 000 est admissible au 19 %, bien, le reste va être admissible au 13 %. Le 13 % s'applique sur tout le reste. Donc, techniquement, on fait un petit calcul. Oui, mais on arrive à la même chose. Donc, l'esprit, c'est ça, mais la technique, c'est juste un petit peu différent. Donc, votre calcul est juste ici, là. Donc, 13 % fois, on part du revenu imposable puis on enlève le revenu de placement total. Donc, revenu imposable moins le RPT, ça fait ressortir ton revenu d'entreprise. Il y a peut-être une petite différence. C'est quoi la différence? C'est don par 700 pièces? Ton revenu imposable, c'est 700 quelque chose, c'est ton chiffre vert. Ah oui, oui. Je vous ai fait confiance. Je n'ai peut-être pas pris les bons chiffres, mais moi, c'était 699, il est ici, regarde. Oui, à peu près, je ne voulais pas vous mêler. C'était juste pour vous donner l'esprit, mais vraiment, faites appliquer la règle comme il faut qui est ici. Donc, on part du revenu imposable, ça c'est mon chiffre vert. Ça donne combien mon chiffre vert pour 700? Il faut enlever de ça le revenu de placement total? 4, 2, non, le RPT. Combien? Merci. 4200. Donc, ce chiffre-là, grosso modo, ça fait ressortir ton R, pas vraiment, hein? je pense que c'est les sociétés de personnes qui sont venues un peu créer un écart. En tout cas, bref, c'est ça la bonne formule quand même. Je n'aurais peut-être pas dû donner cette explication-là. C'est la société de personnes qui est venue un peu débalancer les affaires, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et dans un dernier lieu, on enlève notre 386 000 qu'on a déjà, sur lesquels on a déjà appliqué le 19 %. C'est important de ne pas appliquer les à la fois 19 et à la fois 13. C'est comme, on va chuter en bas de zéro de taux d'impôt si on fait ça. Fait que c'est soit moins 19, soit moins 13. Donc, quand vous appliquez ça, fois 13 %, ça va vous donner votre, juste ici, là. Donc, 786 moins 4254 moins, pourquoi ça va 500? Parce que j'ai changé le chiffre tantôt, je ne l'ai pas revenu en arrière, là. Ici. J'avais changé mes chiffres ici. Donc, si on reprend nos bons chiffres, vous allez reconnaître le moins 386 000. Donc, ça fait 396 fois 13 %. C'est bon? Donc, c'était ça notre première partie. Regardez vraiment, là. J'avais dit aujourd'hui, il faut faire le tour de cette première partie-là ici, le 28 %, le rabais de 19 puis le rabais de 13. C'est ce qu'on a fait. Le reste, c'est la semaine prochaine. Bravo, tout le monde. C'est une grosse... C'est beaucoup de travail. Merci.